— Bonne nuit, bonne nuit. — Hé, c'est la gang! — Hé, oui, toi! — C'est vraiment le gars de 57 ans qui sort avec des petites jeunes de 25. — Hé, oui, j'en sais. — Hé, Richard, couche-toi d'une caisse pas loin d'un magicien, parce que ce que je m'en vais de compter là, ça va tirer en deux. — Hé! — Hé! — Hier soir, j'étais dans ma miette, tu sais, 15 km heure, le 3BC en train de manger du sucre à la crème en tombant des fois sur la connaissance parce que je suis diabétique. — Hé, oui, dans votre gauche, l'autoroute, 15 km heure. — Hé, oui, oui, encore. Faisons-y ma petite affaire, tu sais, quand je vois-tu pas Spiderman, un grand lapin pis un dog rentré d'un appart avec des citrouilles sur la galerie. — Fait que, moi, effleurant le party fucké, me suis dit, « Hé, Raymond, faut-elle là? » — Ah ben oui, c'est ça! — Hé! Voyant qu'il y avait juste des jeunes dans la place, il a fallu que je m'ajuste. Fait que là, je passe subtilement à côté d'une citrouille découpée. Je prends le cap du dessus pis je me mets sur la tête pis cacher ma calvitie, tu sais. — Hé! — Tu penses que t'es incognito, là? — Hé! 35 ans d'inventre, deux trimestres commis au bâton du mini-pot de Repentigny, là. — Ouais. — Mettons que je sais comment sécuriser mon monde, là. — Ouais. — Tu veux dire? — Oui, ben oui. — Comprends. — Que faire? — C'est n'importe quoi. — Sécuriser mon monde. — Là, j'avais pas deux pas de fête. Il arrive un chirurgien pour me souhaiter la bienvenue chez eux. Là, je le regarde avec des dents pis je dis, « Quoi? T'es docteur pis tu vis dans un 4,5? » — À l'heure! — Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en inventer. — Après ça, tiens-toi ben, toi. — Ouais. — Vrai comme ma moustache twistée déroule quand je force. — Comme Louis Cyr. — Je suis tombé face-à-face avec Batman. — Ouais. — Hé, c'est quoi une chance de tomber face-à-face avec Batman? — Non, non, il y en a pas. — C'est rare. — J'ai créé à port, Richard. J'ai créé à port. J'ai jasé avec une bonne demi-heure en lui disant que j'avais pas aimé son troisième film. — Ah! — Ah! — Là, lui, il soupira en sacrant tout bas avec un regard de mépris, mais tu sais, je comprends. Il n'avait pas été le premier à l'aider non plus. — C'est pas son troisième. — Là, pendant le parti, tout le monde n'arrêtait pas de me dire « Wow, beau costume, perruques bouclées multicolores, pantalons bouffants, maquillage rouge autour de la bouche, t'es déguisé à la clown. » Moi, j'irais pas « Non, non, j'arrive de travailler. » — C'est drôle, ça. Valeur. — Oui, bien, valeur. — Et là, rentre-dessus, là, j'te spot la petite poule de 25 ans avec la face blanche pis des longues dents. Une vampiroune. — Ah! — Ah! — Ah! — Fait que là, moi, essaye de la cruiser, comprends bien. — Ben oui, comprends bien. — Fait que je m'ouvre le poignet pis je m'envoie passer ça en dessous du nez pour la rendre folle, t'sais. — Ah! — Là, il me dit à moi « Qu'est-ce que tu fais là, gros imbécile? » Moi, j'y réponds « Donne-moi la vie éternelle pis Raymond va te le dire. » — Ah! — Ah! — Il sait comment, hein? — Là, il me dit « Voyons donc, gros cave, j'suis pas une vraie vampire. » — Hé, ben oui, ben oui, ma chatte, ben oui, regarde, regarde. Viens, Cremont, dans les toilettes, là, il va te laisser me sucer le cou pis tout le reste après. On se comprends. — Ah! — Que gros! — Mais là, en entendant ça, toi, son mari, un gros pot de crème glacée... — Ah! — Pis ses deux amis, un gorille, pis Fred Caillou, mon sacré, un est, tu filles de voler, mon chatte, un grand coup de couvercle d'agendaz dans la gorge. — Ah! — Arrête! Fait mal! — Trop fraîte! Arrête! Arrête! — Trop fraîte! — M'as-tu une affaire, Richard, là? — Trop fraîte, crème glacée? — M'as-tu une affaire, Richard, là? Se fâche-lui par de la crème... — Par de la crème glacée? C'est assez humiliant, merci. — Mais à quel moment on dit que c'était un party d'Halloween? — Ah! C'est vrai! — Ah! C'est vrai!